Le ministre gabonais du pétrole, Marcel Abeke, a pris part jeudi en visioconférence à la réunion ministérielle de l'Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole. Une rencontre qui coïncide avec la tenue de la COP28 à Dubaï, où plusieurs négociateurs et décideurs politiques sur le climat appellent à une élimination des combustibles fossiles, l'une des questions les plus controversées en débat à Dubaï. A noter que le Gabon, via Marcel Abeke et son ministre du pétrole, s'est vu confier pour 2024 la présidence de la conférence de l'OPEP, l'organisation décisionnelle suprême de cette organisation des Pays Exportateurs du Pétrole. Il s'agissait de la 187e conférence ministérielle de l'OPEP et la 36e réunion ministérielle de l'OPEP+. La première est une organisation dans laquelle le Gabon avait adhéré en 1975 avant de s'en éloigner en 1995, puis d'y revenir en 2016. Une rencontre qui permet de se concentrer sur la politique pétrolière pour l'année 2024. L'organisation oeuvre à la stabilisation du marché pétrolier et a recours à des instruments tels que la politique des quotas afin de soutenir les prix du brut. Depuis 2016, l'OPEP s'est allié avec les grandes puissances pétrolières telles que la Russie ou le Brésil, ce qui est communément appelé l'OPEP+. Cette alliance élargit que le ministre Marcel Abeke a pris part jeudi après s'être concerté avec les autres membres de l'OPEP. Sous-titrage Société Radio-Canada